C'est un lieu qui touche presque tous les pays du monde. La plupart des femmes et des enfants sont victimes de marginalisation. Mariages précoces, prostitution de la jeune fille, taux élevés de mortalité maternelle, grossesse en milieu scolaire, faible taux de scolarisation de la petite fille, sont entre autres les raisons qui ont poussé la première femme générale des armées de Tote-l'Ivoire a créé la Fondation Générale Akissi. Cette fondation s'est fixée pour objectif d'oeuvrer à la réduction de la marginalisation de la femme et de l'enfant dans le monde. Le lancement de ces activités a été organisé à Abidjan en présence de plusieurs délégations venues de l'étranger. Nous sommes en train de contribuer à ce qui est déjà fait sur le terrain par la société civile, à savoir oeuvrer dans la promotion des droits de l'enfant, l'enfant étant marginalisé, l'école pour tous, dont le président de la République vient de sortir une loi. Et puis les femmes, en leur autonomisation, nous nous disons que nous devons aussi apporter notre pierre à l'édification. Nous avons fait beaucoup d'actions. Nous avons... Si vous allez à Bokabo, nous avons aidé à la mise en place de la formation sanitaire de Bokabo. A l'époque, il n'y avait pas de route. La Fondation a appuyé. Nous avons pris en charge environ 2000 élèves et qui travaillent actuellement. C'était l'association. Maintenant, nous avons transformé cela en fondation. Nous attendons toujours qu'on nous amène de l'argent de l'extérieur. Il y en a sur place. Et vous, vous pouvez donner 200 francs. Je vais additionner plus. Ce que j'ai et les autres ont. Et je pense que nous pourrons prendre en charge nos enfants. Parce que je ne tolère pas que d'autres puissent manger à leur faim et d'autres ne mangent pas à leur faim. Nous pouvons ensemble nous attraper la main. Et le slogan de la Fondation, c'est ensemble. Nous pouvons donner le sourire aux enfants et aux femmes. La Fondation Générale Akissi est aussi représentée à travers le monde avec ses points faux coups en Europe et en Amérique. Ils participent chacun à son niveau au bon fonctionnement de la structure. Et pour la Fondation, je pense qu'on a déjà, comme je vous l'ai déjà dit, on a beaucoup travaillé. On a, il y a un conteneur de 22 732, c'est le chiffre exact, de livres de tous les niveaux. C'est-à-dire des livres, vous avez parlé pour les alphabètes, vous avez des livres scolaires, des livres primaires, vous avez des livres de port. Mais nous comptons envoyer de la nourriture pour nourrir les enfants. Et aussi essayer d'envoyer, comme on dit chez nous, un training pour former les femmes, pour qu'elles soient indépendantes économiquement. L'Organisation des Nations Unies, qui défend les droits de l'homme dans le monde, s'est dit prêt à accompagner les actions de la Fondation. Tout l'ONU est dans ce qu'elle veut faire. Et pour cela, l'ONU est prête à l'accompagner. L'ONU est prête à la soutenir. Et ce que nous savons faire le mieux, c'est l'assistance technique d'abord. Nous savons renforcer les capacités. Et nous allons appuyer le Général vraiment dans tout ce qu'elle va entreprendre en lui apportant toutes les compétences réunies au sein du système des Nations Unies. Pour atteindre son objectif, la Fondation Générale Atissi va bientôt bénéficier de plusieurs dons. Mais de façon spéciale, la représentation française de la Fondation a offert un fauteuil roulant à l'un des membres. Je suis surpris et en même temps, c'est toute ma reconnaissance affirmée à l'endroit de la Fondation qui aujourd'hui va se consacrer son lancement. Que mon Dieu bénisse cette œuvre et Dieu bénisse toutes les personnes qui sont à l'origine même de ce don. La Fondation Générale Atissi est déterminée à mener des actions de grande ennemi. Pour le quinquennat 2015-2020, les projets sont estimés à plus d'un milliard de francs CFA. Des projets au profit des enfants de la rue de la région du Bélier, la distribution de kits scolaires à 1600 enfants issus de familles pauvres et un projet d'insertion socioprofessionnelle des victimes femmes et enfants de la crise postélectorale et la liste n'est pas exhaustive. Les personnes de bonne volonté sont donc priées de faire parler leur cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !